Qu'est-ce qu'il y a de la guerre d'Algérie ? C'est une connaissance fine aussi du terrain en Algérie. Et finalement après la guerre s'est terminée et il est parti en fait sur d'autres terrains. Et en fait à partir de 1966 c'est à nouveau posé la question de l'Algérie. Et en tant que journaliste il a replongé en fait dans cette guerre. Il a été voir aussi en Algérie des personnes qui pouvaient l'aider, étaient susceptibles de l'aider. Donc il a trouvé des Algériens également. Donc en fait entre la France et puis l'Algérie il a vu qu'il y avait vraiment matière à écrire toute une histoire. Ça l'a amené en fait à publier des livres qui sont aujourd'hui très connus, qu'on a regroupés sous le titre générique La guerre d'Algérie. Donc en quatre volumes qui ont été publiés entre la fin des années 60 et le début des années 70. Et puis au bout du compte, il y a eu en tout un million et demi d'exemplaires qu'il a vendus. Et c'est quelque part déjà une histoire un peu en direct par des acteurs et écrit de manière très journalistique aussi et très vivante. Puisqu'on plonge on va dire vraiment dans les récits et les dialogues et des choses comme ça. Et puis il s'est posé la question finalement de la poursuite de cette oeuvre là et de revenir mais de manière justement plus, je dirais moins romancée. Et plus journalistique sur toute cette guerre d'Algérie. C'est comme ça que le projet en fait d'Historia Magazine est né. Et c'est un énorme projet et qui est très très tôt après la guerre d'Algérie. C'est à peine dix ans après. Et donc on a vraiment une quasi guerre d'Algérie en direct qui se joue là. Et donc qui a été racontée par 150 journalistes, 150 en fait journalistes, acteurs, témoins de l'époque qui ont relaté en fait vraiment tous les aspects les plus fins et aux plus proches du terrain. Et donc ici il est parti en fait sur un énorme projet qui a duré de 1971 à 1974 et qui a conduit à 128 numéros publiés toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et ce qui donne une somme gigantesque en fait à in fine de 3700 pages. 3700 pages et qui au fur et à mesure ont déjà eu énormément de succès aussi à l'époque. Et puis finalement qu'on a un peu oublié au fur et à mesure. Et qu'on peut retrouver pour les passionnés si vous voulez, on peut retrouver des numéros par-ci par-là, éventuellement pour les plus grands passionnés comme moi d'ailleurs aussi. Acheter l'intégrale qu'on peut trouver chez les bouquinistes. Mais c'était un matériau finalement qui était un peu oublié quoi. Et donc le projet ici, ça a été de reprendre tout ce matériau, de faire un peu la part des choses dedans aussi, pour choisir les meilleurs articles. On les sait évidemment aussi. Alors parfois il y a évidemment des choix qui sont assez drastiques on va dire et assez terribles à faire. Mais donc il a fallu en conserver déjà très peu d'articles et en même temps, enfin dans toute cette masse énorme. Et en fait ce très peu d'articles c'est déjà énorme évidemment puisque ça nous amène à une masse de 500 pages. Le livre en lui-même aussi, c'est un beau livre qui pèse 2,8 kg. Donc c'est déjà un bel objet on va dire. Mais il parvient je pense aussi à vraiment couvrir tous les champs de la guerre d'Algérie. Et on a essayé de faire en sorte que ce soit des articles qui concernent les événements, les principaux acteurs, mais aussi des personnes beaucoup moins connues ou des éléments de vie quotidienne en Algérie à cette époque-là. Donc on a vraiment essayé d'avoir un peu, rendre compte aussi de vraiment la grande variété des articles qui étaient présents dans ce magazine. Voilà après il y a eu un rechapitrage à faire, un reséquençage si on veut de tous ces articles-là. Leur donner en quelque sorte aussi une trame tout au long. Et donc ça m'a conduit à aussi évidemment l'introduire, faire une introduction avec une petite recherche sur les travaux aussi d'Yves Courrières par exemple. Et sur le journal aussi, le magazine en tant que tel des années 70. Et puis donc ce séquençage et puis faire des contrepoints historiques à chaque fois pour bien recadrer aussi évidemment tout cet ensemble. On a plus d'une personne sur trois en France, 39%, qui ont un lien direct avec l'Algérie et avec cette guerre. Donc ça montre l'ampleur aussi des mémoires et comment c'est quelque chose qui travaille, on va dire, notre société. Avec justement des mémoires qui nous viennent de différents ordres. Des mémoires d'appeler du contingent, qui ont été les plus nombreux, un million et demi de personnes. Donc avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Les mémoires des pieds-noirs, un million de personnes aussi. Avec, même chose aussi évidemment, leurs enfants et leurs petits-enfants. Les mémoires des harkis, les mémoires des algériens, des travailleurs algériens. Donc ils étaient 300 000 en 1962. Et l'immigration algérienne a continué aussi. Et donc évidemment, c'est poursuivi après la guerre d'Algérie. Et donc évidemment, ça amène aussi à une mémoire importante en France. Toute cette variété, en fait, de mémoires, elles sont à la fois par moments un peu contradictoires. Il y a des points d'achoppement. Il y a des points de crispation qui existent. Comme on a pu le montrer dans la revue Historia, par exemple, aussi, qui sort ce mois-ci. On a également des points de rapprochement. On va dire qu'on a quelque part aussi une passion algérienne. Donc là, on parle assez fréquemment aussi d'hypermnésie, justement, par rapport à cet événement, cette guerre d'Algérie. Hypermnésie parce qu'on y revient beaucoup aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous travaille de plus en plus. Pourquoi ? C'est aussi parce que la guerre d'Algérie, finalement, a été tue par les protagonistes. Les appelés du contingent, quand ils sont rentrés, ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. On n'a pas voulu les entendre, non plus. Donc c'est quelque chose d'important. Chez les pieds noirs, c'est la même chose qui s'est passée. Les pieds noirs, quand ils reparlaient de l'Algérie, c'était quelque chose qui les bouleversait. Souvent, c'était des pleurs, des larmes. Et donc, automatiquement, face à ces pleurs et à ces larmes, les descendants ne parlent pas. Enfin, n'osent pas questionner, puisque c'est quelque chose qu'on voit qui travaille beaucoup. Les parents et les grands-parents. Il en est de même aussi pour les Algériens, finalement. On pourrait penser que les Algériens en auraient parlé. Mais non, en fait. Les enfants et les petits-enfants ne savent pas ce que leurs grands-parents et leurs parents ont fait pendant le conflit. Pas tous. Certains oui, d'autres non. Ça dépend des familles, beaucoup, de toutes les familles. Et idem, également, pour les harkis. Les harkis se sont beaucoup tus. Ce sont complètement renfermés sur eux-mêmes. Et ce sont les enfants et les petits-enfants qui ont véritablement demandé, été dans une quête de mémoire, de ce point de vue-là, au fur et à mesure. Et tout ça ressurgit quelque part aujourd'hui beaucoup aussi. avec des éléments qui peuvent être très contradictoires, évidemment, la question du racisme aussi. Et puis, au-delà de cette question-là, justement, il y a une volonté de retrouver un peu toute cette histoire et la richesse de cette histoire-là. Donc, voilà, tout ça fait cette prégnance de la mémoire algérienne en France aujourd'hui, qui n'est pas la même chose que l'on peut retrouver en Algérie, où là, on pourrait dire qu'il y a une forme de trop-plein de mémoire et une volonté de passer à autre chose. Une mémoire qui est très officielle. Et donc, au contraire, la population algérienne a envie, en fait, peut-être de passer à autre chose. Mais, en tout cas, voilà, ce sont deux pays, la France et l'Algérie, qui sont liés, quelque part.